bonsoir vous voyez que je suis fatigué là il fait soir on a fini de couler le béton voilà vous voyez le béton en train d'arroser le béton le but de l'arrosage c'est pour donner la résistance au béton maintenant dans la vidéo précédente ceux qui me suivent depuis un certain moment de la vidéo précédente j'ai parlé de la qualité du ciment utilisé pour les bétons de fondation pourquoi j'ai dit le CPA et non le CPJ d'abord le CPA ça veut dire ciment portland pur c'est lui les doser mais le CPJ ciment portland composé mais le but moi je vais expliquer simplement parce que je veux expliquer pour que même le novice sache qu'est ce que c'est que la construction et où il veut mettre son argent le plus important c'est d'expliquer avec ma petite connaissance à tous mes parents ce que c'est que la construction donc d'abord le ciment CPA dont je vais parler le ciment CPA lui il faut mettre un roc vous remarquez bien cette voie là vous voyez je touche je n'ai même pas cassé vous voyez comment c'est dû voilà le but c'est de fabriquer un roc et le roc c'est sur ce roc qu'on va poser la maison le but ce qu'on a dit béton de fondation c'est simple c'est à dire on va fabriquer on va imaginer on va fabriquer un roc pour qu'on puisse poser la maison parce que dans la maison il ya d'abord les à gros en termes simple c'est les briques vous voyez les briques qui sont là là ce sont les briques plein 15 et sont très lourdes plus on va ajouter encore les briques creuses pour faire le montage on va ajouter le joint on va mettre le chennais bas le chennais haut pour les poteaux après encore on va chercher à mettre la charpente la charpente il ya le bois il ya le tol il ya la feuille de côté plaqué donc tu vois vous voyez tout ce poids là c'est ce qui va se poser si ce béton là on ne doit pas s'amuser à prendre un ciment qui est faible il faut utiliser le ciment qui est dosé voilà pourquoi j'ai parlé du cpa non du cpj le cpa le 42,5 il ya beaucoup de numérotation mais ce que nous avons toujours aujourd'hui on a toujours le 52,5 on a pris ce qui est plus dosé pour pouvoir faire le béton pour que le roc la soigne un roc vraiment résistant qui peut supporter toute la charge qu'on va poser là dessus voilà le but donc pour tous ceux qui veulent faire maintenant à partir d'aujourd'hui ceux qui ont commis déjà l'heureux l'heure est humaine on peut commettre des erreurs c'est simple maintenant si vous voulez faire le béton de fondation pour votre maison utilisez le cpa demandez le cpa il est plus coûteux que le cpj mais il est bon pour le béton de fondation maintenant après pour le montage vous utilisez le cpj donc voyez un peu c'est simple l'explication quand on explique simplement comprend pour mettre une maison on doit mettre la maison sur du roc et non du sable donc d'abord il faut faire un bon dosage pour que le béton soit consistant il faut mettre beaucoup de gravier et les graviers doit être nombreux que le sable on doit pas voir le sable dedans donc vous remarquez voilà il faut faire un bon roc c'est ce que j'ai voulu signifier simplement aujourd'hui et voilà aujourd'hui remarquez bien nous avons fini là il fait soit on est content parce qu'on a fait un bon travail sérieusement on a fait un bon travail et nous sommes fiers de construire dans la vérité parce qu'on ne fait pas on ne fait pas de fraude pour rattraper avec la vérité non on commence bien et on termine bien on comment juste on termine juste c'est ça le bâtiment on n'y a pas d'à peu près celui qui veut faire à peu près il va se retrouver avec beaucoup de désagréments de l'argent gaspillé et c'est qu'il voulait éviter en payant le matériel de qualité il va se voter de scocher retoucher sa maison retoucher et retoucher donc finalement il va dépenser plus que celui qui a voulu faire une bonne fondation un bon ciment les bons faits de qualité il va se retrouver à faire ce qu'il n'a pas voulu faire c'est à dire mettre les moyens pour faire une bonne maison merci et continuez toujours à nous suivre sur la chaîne youtube construit avec des sources c'était un plaisir de partager ma petite connaissance avec vous merci